Bonjour à tous, c'est Sam pour Pug & Play, j'espère que vous allez tous bien et je vais dans cette vidéo tenter de parcourir avec vous les règles de Parks. La mise en place est très simple, vous prenez le plateau de jeu, vous y disposez les différents paquets de cartes que vous aurez préalablement bien mélangés, c'est-à-dire le paquet Contents, le paquet Season, le paquet Gear et le paquet Parks. Et pour le paquet Parks et Gear, vous allez distribuer 3 cartes dans les slots prévues à cet effet. Ensuite, chaque joueur va recevoir 2 hikers de la couleur qu'il désire, ainsi qu'un feu de camp. Vous allez également distribuer une carte Gear qui représente des objectifs que vous pouvez remplir. Objectifs annuels qui seront donc complétés après les 4 saisons. Pour une toute première partie, il est conseillé de distribuer une seule carte. Pour les parties suivantes, vous distribuez 2 cartes et le joueur garde celle qu'il désire. Les objectifs annuels étant secrets, gardez-les hors de vue des autres joueurs. Une fois que vous avez distribué ces cartes, vous pouvez ranger le paquet. Et quant au dernier paquet de cartes, Event, il ne sert que pour le solo, donc vous pouvez le ranger dans sa boîte. Chaque joueur reçoit ensuite une carte Contents. Et vous désignez de la manière qui vous arrange le mieux le premier joueur à qui vous donnez le token de premier joueur. Et le joueur à sa gauche reçoit la caméra. N'oubliez pas de laisser les ressources accessibles à chaque joueur. Et il va être déjà temps de débuter la première saison. On va commencer par retourner la première carte Season du paquet. Ensuite, dans le paquet de tuiles, on va sélectionner les 5 tuiles de base. Il s'agit de Vista, Mountain, Ocean, Forest et Valley. Vous pouvez identifier facilement ces tuiles-là vu qu'elles ne comportent pas d'icône en bas à droite. Notez que si vous jouez à 4 joueurs ou plus, vous devez également ajouter la tuile Waterfall qui, elle, a un petit icône 4 plus en bas à droite. Vous prenez également les 4 tuiles avancées, c'est-à-dire Wildlife, Lodge, River et Lockout. Vous pouvez identifier ces tuiles-là facilement parce qu'elles ont un petit icône étoile en bas à droite. Vous sélectionnez ensuite au hasard une des tuiles avancées et vous l'ajoutez au paquet de tuiles de base. Et vous pouvez maintenant mettre de côté les tuiles avancées. Elles vous serviront pour les prochaines saisons. Ensuite, vous mélangez le paquet de 6 cartes que vous venez de former. Vous prenez le début du trail. Et vous allez disposer une à une, à la suite de celui-ci, toutes les tuiles du paquet que vous venez de former. Il vous reste maintenant à placer la fin du trail. Attention, il y a un côté pour le solo et un côté pour le multijoueur. La toute dernière chose à faire est le schéma météo. Vous remarquez ici que sur la carte que nous avons découvert, il y a un petit schéma qui est représenté avec un soleil et deux gouttes d'eau. A partir du second site, ceci étant le premier site, à partir du second site, nous allons répéter ce schéma-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est un soleil et deux gouttes d'eau. Donc, on place un soleil, deux gouttes d'eau, un soleil et une goutte d'eau. A noter que cette même carte comporte également une condition qui sera applicable à tous les joueurs pendant toute la saison. Ceci étant prêt, il ne vous reste plus qu'à mettre les hikers sur le début du trail et la partie peut commencer. Chaque joueur, en commençant par la personne ayant le token premier joueur et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, va pouvoir exécuter son tour. Le tour d'un joueur est très facile. Vous devez déplacer un de vos hikers le long du trail. Toujours vers la fin du trail, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Et donc, vous allez placer votre hiker sur un des sites, exécuter l'action de ce site et éventuellement récolter les bonus. Attention, vous ne pouvez aller sur un site que si vous avez les ressources pour exécuter l'action. Par exemple, si le joueur bleu décide d'aller sur le site Montaigne, il va avoir l'action Montaigne, c'est-à-dire qu'il va recevoir une ressource Montaigne. Mais également, vu qu'il est le premier à aller sur ce site, il va prendre la ressource du schéma météo. N'oubliez pas de vérifier les conditions de la saison, car dans ce cas-ci, le hiker peut obtenir une goutte d'eau supplémentaire. Il est interdit d'aller sur un site qui est déjà occupé par un hiker, même si ce hiker vous appartient. Le seul moyen pour ce faire est d'éteindre votre feu de camp. Donc, par exemple, si le joueur vert voulait également aller sur le site Montaigne, il peut le faire à condition d'éteindre son feu de camp. Les différentes actions possibles sur les sites sont très simples. Pour les tuiles basiques, c'est-à-dire Forest, Mountain, Valley, Ocean et Waterfall, vous collectez les ressources indiquées sur la tuile. C'est-à-dire une ressource bois, une ressource montagne, deux ressources soleil, deux gouttes d'eau, ou un soleil et une goutte d'eau. L'action Vista va être détaillée avec l'appareil photo. Quant au site avancé, la première action, l'action Wildlife, vous permet de changer une de vos ressources en une ressource Wildlife. C'est-à-dire que vous pouvez échanger, par exemple, une goutte d'eau contre un token animal. Ceux-ci pouvant être utilisés à la place de n'importe quel autre token, mais uniquement pour visiter un parc ou prendre des photos. La Lodge vous permet d'échanger deux de vos ressources contre deux autres ressources. Le Lockout vous permet de faire soit une action Park, c'est-à-dire réserver un parc ou visiter un parc, ou acheter un nouveau matériel. Quant à la rivière, elle vous permet, en l'échange d'une goutte d'eau, de copier l'action d'une tuile sur laquelle un hacker se trouve. La fin du trail n'est pas une tuile valide. Attention, il est à noter que pendant la collecte des tokens, les joueurs ne peuvent pas dépasser un total de 12. Si c'est tel cas, ils devraient se délester du superflu. Lorsqu'un joueur décide d'aller sur un site où il peut collecter une goutte d'eau, cette goutte d'eau peut être utilisée pour remplir sa gourde. Le fait de remplir la gourde permet de faire directement l'action indiquée sur la gourde. Dans ce cas-ci, je peux échanger deux ressources. Par exemple, je pourrais échanger mes deux ressources contre deux autres ressources. La goutte d'eau, une fois assignée à la gourde, doit rester là jusqu'à la fin de la saison et ne peut plus être réutilisée. Le site Vista est un petit peu différent. Vous avez le choix sur ce site de tirer soit une carte canteen, vous pouvez en avoir autant que vous le désirez, soit de prendre une photo. Si vous décidez de prendre une photo, il vous faudra dépenser deux ressources pour obtenir le token appareil photo et une photo. Ou, si vous avez déjà le token appareil photo, il vous suffira d'une seule ressource pour pouvoir prendre une photo. Par exemple, ici, si le joueur bleu décidait d'aller sur le Vista Point, en plus d'avoir la ressource Météo, il pourrait dépenser deux tokens pour obtenir l'appareil photo ainsi qu'une photo. Et s'il décidait plus tard de revenir sur le point Vista pour prendre une photo, cela lui coûterait une ressource à la place de deux s'il est toujours en possession du token appareil photo. Lorsqu'un joueur arrive à la fin du trail, il a plusieurs possibilités. La première possibilité est de réserver un parc. C'est-à-dire que vous tirez un des trois parcs disponibles sur le plateau, soit de vous tirer la première carte de la pile parc. Le premier joueur à faire cette action va également s'approprier du token premier joueur. La seconde action possible est d'acheter de l'équipement. Acheter de l'équipement va vous coûter des ressources au soleil, mais si vous êtes le premier à faire cette action, vous aurez un rabais d'un soleil. Il vous suffit donc de choisir la carte équipement que vous désirez et de payer le nombre de tokens soleil nécessaires. Notez que certaines cartes d'équipement ont une action instantanée. Cette action est déclenchée dès que vous achetez l'équipement. La dernière action disponible est visiter un parc. Pour visiter un parc, c'est très simple. Il suffit de payer le nombre de ressources indiquées sur les cartes de parc, soit sur un des parcs que vous avez réservés, soit sur un des trois parcs disponibles sur le plateau de jeu. Notez bien que seuls les parcs qui sont visités vont générer des points en fin de partie. Par exemple, le joueur vert va déplacer un de ses hikers à la fin du trail et décide de réserver un parc. Il obtient ainsi le token premier joueur et décide de réserver le parc de Big Bent. Notez que dès qu'un hikers arrive en fin de trail, le feu de camp peut être réanimé. Ensuite, le joueur bleu finit également son trail et décide de visiter un parc. Il dépense donc trois ressources bois pour pouvoir visiter le parc. Et donc, en fin de partie, il gagnera trois points. Le joueur vert, quant à lui, va également finir avec son deuxième hiker et décide d'acheter un équipement. Il décide d'acheter le journal ici, donc il doit dépenser deux soleils étant donné que le coût est de trois. Mais comme il est le premier à acheter un équipement, il a un rabais de un. Et donc, on voit qu'à partir de maintenant, cela lui coûtera une montagne moins chère pour visiter un parc. Et enfin, comme c'est au tour du joueur bleu et que son hiker est le dernier sur le trail, il est obligé de le déplacer à la fin du trail et de faire une action. Et donc, par exemple ici, il va le déplacer et réserver un parc. Une fois la saison finie, vous allez vider les gourdes. Les gouttes d'eau retournent dans la réserve. Le possesseur de l'appareil photo a également une occasion supplémentaire de prendre une photo en dépensant une ressource. Et vous allez recomposer une nouvelle saison. C'est-à-dire que vous prenez toutes les tuiles que composait le trail et que vous allez recomposer une nouvelle saison. Vous rajoutez une des tuiles avancées que vous tirez au hasard. Vous mélangez bien et c'est reparti pour un tour. On reprend une nouvelle carte saison. On recrée le pattern. Et la saison peut donc recommencer, chacun son tour, déplaçant sa hiker le long du trail. Répétez le processus pour les 4 saisons différentes et à la fin du jeu, il va être temps de compter les points. Chaque photo vaut 1 point. Chaque parc visité a son nombre de points indiqué sur sa carte. Et le joueur ayant le token de premier joueur à la fin de la partie marque 1 point supplémentaire. N'oubliez pas également de comptabiliser vos objectifs annuels. Vous n'obtenez qu'un seul des deux gains des objectifs. Le gain le plus élevé, bien entendu. Et voici donc comment se déroule une partie de Parcs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne le répéterai jamais assez. Allez visiter les parcs américains. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. D'autant plus que le jeu sera disponible dans les gift shops des parcs. Et donc, ça peut toujours laisser une petite porte ouverte. Chéri, allons vite à White Sands. Je dois acheter Parcs. Pourquoi pas. En tout cas, moi, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée. De très belles parties. De très beaux jets de dés. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.